Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'Ecolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, avec moi, Olivier Citrucq. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédien. C'est ça. Et vous allez, enfin, vous vous êtes déjà retourné sur les planches. Oui, oui, je fais beaucoup de théâtre en ce moment. Vraiment, je retrouve justement un peu mes racines, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier. Donc voilà, oui, je suis au théâtre avec l'importance d'être constant d'Oscar Wilde, qui est mis en scène par Arnaud Denis. On a joué au théâtre à Paris, à Héberto. Et là, on est en tournée. Et ensuite... Dans toute la France. Dans, ouais, presque toute la France. Et ensuite, je suis au théâtre d'Antibes, mis en scène par Daniel Benoît, avec Samy Bouagila et Alice Paul dans une pièce qui s'appelle Disgrace, une pièce américaine. Et ça, c'est quand ? Ça, c'est au mois de mai. Ok. Et je devrais reprendre l'importance d'être constant en septembre à Héberto. Et puis voilà, après je... Et entre-temps, il y a peut-être... Entre-temps, je suis le méchant dans Balthazar sur cette saison-là. Voilà. Vraiment méchant. Et aussi peut-être la suite de la comédiculte ? La suite de 4 garçons plein d'avenir, qu'on devrait essayer de faire en novembre, tout à fait, avec Patrick Sébastien et Thierry Lhermitte qu'on re-signait. Les 4 garçons, puisque c'est 4 garçons, en gros, c'est il y a 25 ans, ils étaient pleins d'avenir. Sauf qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas vraiment de MeToo et de choses comme ça. Ils étaient un peu lourds. D'ailleurs, on s'appelait les relous sur le film. Donc, c'est un peu une confrontation de génération. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de projets. Oui, pour l'année, ça va. Mais là, on va remonter un petit peu le temps. On va revenir dans votre enfance, votre scolarité. Quel élève étiez-vous ? J'étais un élève plutôt moyen, mais assez sérieux. Moi, j'ai des frères... Sérieux dans le moyen. Oui, oui, non, mais je veux dire que je n'ai pas trop, trop... Par exemple, comme j'ai des enfants, par exemple, je n'ai pas eu énormément d'heures de colle. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça, on mesurait à peu près à ça. Donc, c'est pour ça que je dis sérieux, parce que je n'avais pas trop d'heures de colle. Mais je n'étais pas... Voilà, j'étais moyen, quoi. 20 ans. Bon, 14, de moyenne. Ah, bon, c'était pas moyen, 14. Bon, 13, 14, de moyenne, c'était bien. Ben non, c'était des mentions, avec 13 et 14. Ah bon ? Oui, non, mais il n'y avait pas de mentions au collège. Ben oui, mais après, ça permet de... Après, au lycée, j'ai commencé à faire le conservateur. J'étais à Nice. Vous êtes exigeant, alors ? Non, mais 13, 14, ce n'est pas de la folie. Oui, ça va, ça va. Quand même. Bon, 6e, 5e, ce n'est pas non plus fou. Pourquoi après, ça s'est gâté ? Après, ça s'est gâté un peu en seconde, mais c'est normal. Je pense que ça doit se gâter pour à peu près tout le monde. On a 15 ans, on pense à autre chose qu'aller à l'école. Et puis, on pense aux filles, on pense à... C'est un peu des filles. Ou aux garçons, je ne sais pas. Mais en tout cas, on pense à autre chose. On pense surtout que nos parents nous emmerdent vraiment. Et donc, oui, c'est un peu l'opposition. Donc, c'est plutôt une année compliquée, je trouve, la seconde. Et après, moi, j'étais au conservatoire à Nice d'art dramatique. Et donc, j'étais interne dans un lycée. Et ma première terminale s'est plutôt pas mal passée. J'ai eu mon bac assez... Donc, un élève... Moyen. Moyen, discret. Moyen perturbant aussi. Perturbateur moyen. Un peu quand même, alors. Oui, un tout petit peu. Mais pas bavard ? Je n'ai pas de souvenirs de bavardage. Mais je crois qu'on a tous eu bavardage dans le cahier. Mais c'était quoi, alors, les perturbations ? Par exemple, mon or de colle, j'avais fait... C'était l'époque où il y avait Greystock. Mais vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ce film. Mais qui était un film très, très marquant à l'époque. Et c'était Christophe Lambert qui jouait un singe. Enfin, qui ne jouait pas du tout un singe. C'était une espèce de tarzan. D'accord. Qui vivait au milieu des gorilles. Et voilà. Et donc, en fait, je m'amusais à refaire le gorille, quoi. Et donc, en fait, j'étais... Je crois que le prof n'était pas encore arrivé. Mais bon, voilà, j'ai fait le singe sur le bureau. Ah, mais si c'était en l'attendant, ça va. Oui, enfin, sauf qu'il était rentré dans la classe au moment où je faisais le singe sur le bureau et tout ça. Ça, c'est une fois, alors. Une fois, voilà. Après, je n'ai pas le souvenir de faire trop de grosses conneries. Donc, vos parents, ils étaient plutôt contents de vous ? Je crois. Je crois. Non, mais c'est vrai. Non, mais je ne sais pas. Non, oui, oui, je crois. Parce qu'en fait, franchement, je n'ai jamais redoublé. Enfin, puisque c'est ça, les grosses angoisses des parents. Donc, voilà, je n'ai jamais redoublé. Je n'ai jamais... Il ne mettait pas de pression particulière sur les notes ? Non, mais je suis le cadet. Alors, donc, c'est toujours l'aîné qui prend, normalement. Et donc, ma soeur aînée, je pense, elle a plus pris que moi. Ouais, puis quatre enfants, c'est forcément un tout petit peu plus le bordel au niveau des devoirs. Donc, il faut se démerder. J'aimais beaucoup lire, en fait. Je lisais beaucoup. Je vivais avec ma grand-mère. On vivait avec ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, je lisais aussi beaucoup de livres et tout ça. Donc, j'imagine que ça donne une espèce d'ouverture. Je crois que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, évidemment, avec un téléphone, une tablette, c'est plus compliqué de lire. Moi, je n'avais pas grand-chose. J'habitais à la campagne. Et puis, donc, voilà, le jardin ou des bouquins. Et s'il fallait se souvenir d'un souvenir des coulis précis ? Je crois que c'est une obsession. Mais je dirais mon premier baiser. Oui, on revient aux filles, alors. Oui, mais parce que c'est le truc de l'école, en fait. Vous êtes le premier à nous dire ça. C'est vrai ? Oui, et c'est mignon. Ah oui ? Non, alors franchement, si, je ne sais pas pourquoi. C'est un moment qui est très marquant pour moi. Elle s'appelait Barbara. Donc, je me souviens même de son prénom. Je dois avoir 11 ans, 12 ans, je ne sais pas. Donc, voilà, et dans la foulée, d'ailleurs, je dois être en 5e, 6e, 5e, je dirais. Et dans la foulée, d'ailleurs, j'ai une histoire, je crois, en 4e avec une fille. Et c'était une époque où il y avait vraiment des coupes de cheveux pourris. Et donc, j'ai une histoire, c'est-à-dire, j'ai dû l'embrasser dans la cour. J'imagine, je croyais que c'était mon amoureuse et pas officielle, puisque je l'avais embrassée dans la cour. Et ma mère a eu la bonne idée de m'amener chez le coiffeur. Et l'époque n'était vraiment pas géniale. Et puis, je ne sais pas si c'est tous les garçons la même chose. Mais quand les hormones commencent un peu à s'exciter, quoi, vers 13, 14 ans, les cheveux frisent un peu. Je n'ai pas les cheveux spécialement frisés, mais les cheveux s'étaient mis à friser. J'étais pas courant de ça, donc. Je crois qu'en fait, on est là. Enfin, encore une fois, peut-être qu'il n'y a que moi. En tout cas, mes cheveux, elles commencent à friser. Et le coiffeur me fait une coupe. J'avais l'impression d'être... Je ne sais pas si vous voyez ces chèvres en Afrique du Nord, un peu en Afrique. Elles ont des trucs sur la tête. Vraiment tout frisé sur la tête et un peu ras sur les côtés. Donc, j'avais cette coupe-là. Et donc, je suis arrivée à l'école comme ça. Et donc, elle m'a quittée. Pour la coupe de cheveux ? J'ai fait tout de suite le truc. Donc, elle m'a quittée. Et donc, elle m'a dit, c'est fini et tout ça. Et je me suis dit, bon, c'est les cheveux. Et je ne me suis plus coupé les cheveux pendant mon premier tournage. J'avais les cheveux longs. Et donc, mon deuxième tournage. C'est-à-dire, pendant 10 ans, je n'ai plus coupé mes cheveux. Donc, il y a eu Barbara en cinquième, c'est ça ? Barbara, c'était bien. Elle a été gentille. Et après, il y a eu une autre dont on a oublié le nom, en plus. Je crois qu'elle s'appelait Isabelle, mais je ne me souviens plus. Plus de contact avec Isabelle. Mais à cause d'elle, vous n'êtes plus jamais coupé les cheveux. Pendant 10 ans. Et donc, la première fois qu'on m'a coupé les cheveux. Et d'ailleurs, depuis, je vais très bien cocher le coiffeur. Ils arrivaient où, après ? Ils étaient très, très longs. Ok, d'accord. Ils étaient très, très longs. Mais en même temps, ça m'a permis de décrocher mon premier rôle. C'était un rôle... Enfin, le mec, je suis arrivé, j'avais les cheveux longs. On m'a dit, c'est super. C'est un film simple. La gamine, Nervé Palud. Enfin, je mourrais très vite dans le film. J'étais mort sur le générique. C'était pas... Bon, voilà. C'est un premier film. Est-ce que vous avez gardé contact avec des camarades de classe ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens que j'appelle, que je vois régulièrement. Mais c'est plus, en fait... On était en classe ensemble, mais on était surtout voisins. Ok. J'habitais à Draguignan, dans le Var, un peu à l'écart de la ville. Et il y avait un peu comme des lotissements, quoi. Et donc, il y avait mes potes du lotissement qui étaient aussi mes potes de classe. Puisque, évidemment, c'est par zone. Et là, vous êtes toujours en contact avec eux ? Et ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de... Ils s'appellent Benoît. Benoît et Olivier, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Mais oui, oui, j'en ai eu très... Et Romain. Romain, je l'ai vu parce que souvent, quand je vais en tournée, j'essaie de les appeler, de leur dire, ben je suis là, dans le coin, parce qu'on se fait une soirée. Donc là, pour la tournée ? Donc Romain, pour le coup, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais, ouais, non, je les appelle régulièrement. Et après du lycée, j'ai eu des potes que j'ai gardés très longtemps, ouais. Donc on l'a dit, vous êtes né à Nice ? C'est ça. Complètement par hasard, j'aurais dû naître à Marseille. Mais je suis né le 25 décembre, et donc mes parents étaient pour Noël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben mes parents étaient pour Noël chez leurs parents, quoi. Bon, après du coup, à Draguignan. Du coup, Draguignan, ouais, c'est ça. Et après, ils renissent, parce que j'étais au conservatoire là-bas. Et justement, est-ce qu'à cette époque, même tout petit, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ? Alors en fait, mais c'est pareil, c'est une anecdote d'école. En fait, en quatrième, je crois en quatrième ou en cinquième. En fait, la prof de français, c'était aussi la prof de théâtre. Et on avait moins de temps pour faire les devoirs d'interrogation si on allait en cours de théâtre. En fait, au lieu d'avoir quatre heures d'interro, on n'avait que deux heures d'interro. Et donc vous avez fait théâtre pour avoir moins d'interro. Voilà, si on allait au cours de théâtre. Et donc, en fait, on avait des meilleures notes, etc. C'est une vraie vocation, quoi. Et donc, en fait, au début, j'y vais pour ça. Parce qu'en fait, je vous ai dit, j'étais sérieux, mais quand même moyen, sérieux. Et donc, j'y suis allé pour ça. Et en fait, j'étais un enfant assez timide. Et donc, c'était... Au début, je voulais être journaliste. C'était vraiment un truc qui était plutôt... J'avais plus envie de quelque chose dans l'écriture, en tout cas. Et donc, ouais, j'avais été dit journaliste. Et en fait, on a commencé à lire des textes. Et en fait, la timidité, c'est un truc assez étrange. Enfin, pour moi, je trouve, je trouve que c'est compliqué de parler à plus d'une personne. C'est-à-dire que là, tous les deux, on n'est que deux. Je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous n'avez pas trop le choix, en plus. Mais que vous êtes obligés de m'écouter. Non. Donc, quand on est avec une seule personne, on est sûr qu'elle vous écoute. Mais si vous en avez trois, l'attention, on n'est pas sur qu'elle tienne. Et là, avec le cours de théâtre, je me suis rendu compte que d'abord, j'avais des textes qui n'étaient pas cons. Qui étaient assez intelligents, écrits par des bons auteurs. Et qu'en plus, les gens sont un peu obligés de vous écouter. Ils sont assis sur des chaises. Et vous avez toute l'attention. Et pour quelqu'un de timide, c'est extrêmement important. Ça, c'est un quatrième ? Ça, c'est un quatrième, oui. Et donc, de là, je me suis dit, ah là là, c'est chouette. Je peux raconter des histoires. Il y a une pièce qui vous a marquée ? Pardon ? Une pièce, vous vous souvenez ? Non, je ne me souviens pas. On devait travailler Bolière. Si, j'ai un souvenir d'une pièce, c'était le voyage de Monsieur Périchon. C'est à Nouille ou à Nesco ? Je crois que c'est à Nouille. Du coup, ça, c'est que toute l'année de la quatrième. Et ça se poursuit après en troisième. Et en fait, ça se poursuit en troisième. C'était pas une option, en fait. Non, non, pas du tout. Donc, on a fait ce spectacle-là en quatrième. On a dû faire un autre en troisième, donc je ne me souviens pas. C'est drôle, je dis autre. Comme si j'étais à Draguignan. Et on est un flashback tonnette. Et ensuite, en seconde, il n'y avait plus les cours de théâtre. Mais il se trouve que j'ai croisé un ami de mes parents qui était à la Comédie française, à qui j'ai dit, ah, mais moi, je voudrais vraiment faire du théâtre. Et il m'a dit, enfin, il a dit, ma mère était là. Et il a dit, tu dois faire le conservatoire de région. Tu dois passer ton bac. Tu dois t'inscrire à la fac. Ensuite, tu t'inscriras dans une école privée. Ensuite, tu feras le conservatoire de Paris. Et voilà, comme ça, c'est le... Et donc, je me suis retourné vers ma mère. Je lui ai dit, c'est ça que je veux faire. C'était un mec assez beau. Et vos parents, ils étaient déjà... Pas du tout. Pas du tout. Parce que s'il y avait cette amie qui... Non, 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 pas du tout. C'était le frère d'un collègue de mon père. Mon père est médecin. C'était un collègue médecin dont le frère était... Il n'y avait pas de prédisposition. Un garçon qui s'appelait Jean-Luc Boutet. Mais ça ne vous dit rien du tout. Mais c'était un grand comédien de la Comédie française. Il n'y avait pas de prédisposition. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment le hasard. En fait, finalement, c'est cette prof de France. Ma seule prédisposition familiale, c'est que mon oncle a été grand rabbin de France pendant 21 ans. Et que donc, je pense qu'il était obligé de parler beaucoup. Et donc, en fait, ça doit être un truc que... Vous ne vous aviez pas au démarrage. Et mon père a toujours beaucoup à raconter de blagues. Donc, j'imagine, voilà, une petite prédisposition. Mais au niveau du métier, non. Oui, parce qu'on... Enfin, s'il n'y avait pas eu cette prof de français qui offrait cette opportunité d'avoir moins de... Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'aurais fait ce métier. Complètement. Je ne sais pas si j'aurais rencontré, effectivement, ce qui va devenir mon métier. Aujourd'hui, est-ce que c'est une passion que vous partagez avec vos enfants ? Alors, en fait, mon fils aîné... Vous avez deux garçons ? Oui, mon fils aîné qui a 26 ans. Il est venu très, très tôt sur des plateaux, au stagiaire, au théâtre aussi. Il a été beaucoup stagiaire chez mes potes, dans plein de théâtres. Et ça l'intéressait. Puisque c'était un bon moyen de gagner sa vie, enfin, de payer ces trucs d'étudiants, quoi. Et donc, à partir de 15 ans, il était vraiment beaucoup sur les tournages et au théâtre. Et il a écrit et il a réalisé. Il commençait à réaliser, il commençait à écrire. Mais dernièrement, je lui ai demandé... Il s'est tourné vers le scénario, maintenant. Il est scénariste. Et je lui ai dit... C'est son métier ? Oui, il sort d'une école de scénaristes et c'est son métier, c'est scénariste. Une grande école de formation qui s'appelle le CEA. Et en fait, je lui ai dit... Mais tu ne veux plus réaliser ? Il me dit... Non, 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 c'est trop chiant, les acteurs. Voilà. Donc, c'était pour vous ? Donc, je lui ai dit... Mais je ne comprends pas, en fait. Je ne suis pas chiant. Tu es venu avec moi sur des plateaux, je ne suis pas chiant. Ah non, non, mais pas toi. Mais alors, vraiment, les autres... Non, c'est trop chiant. Donc... Et le plus petit ? Il ne veut plus réaliser. Le plus petit, il a 12 ans. Pour l'instant, il dessine. Ce n'est pas précis. Pour l'instant, j'aimerais qu'il ait des meilleures notes. Lui, il n'est pas moyen sérieux. Il est très bien. Il a 14, mais j'aimerais bien qu'il ait 15. Mais 14, ça va ? Ouais ! Je trouve qu'il... Mais 14, en fait, on a 14 parce qu'on a 20 en musique et 20 en dessin. Ah. C'est toujours un tout petit peu décalé. Alors, je n'ai rien contre la musique et le dessin. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais ce n'est pas des gros coefficients, la musique et le dessin ? Non, il n'y a pas de coef. Ah oui, au collège ? Oui. Ok, bon. Vous avez des bons rapports avec vos enfants ? Non, mais carrément, carrément. Oui ? Non, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'à quel moment, j'ai eu la même chose avec Le Grand, c'est à quel moment, nous, on décroche. Ou on décroche en maths, ou on décroche en français, ou on décroche en physique. C'est marrant, ce moment-là. Alors, pour l'instant, je ne décroche pas. Il est en cinquième. Mais je pense que la troisième, je peux décrocher. Et quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? Moi, j'ai toujours eu cette impression... C'est pour ça que je... Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis parti des déçus de François Hollande. Mais ça n'a peut-être pas de rapport. François Hollande, dans mon souvenir, parlait énormément d'éducation. Et pour moi, c'est primordial. En fait, c'est vraiment l'endroit où tout est sauvable. On peut vraiment sauver tout le monde. Et que donc, en fait, c'est l'endroit où il faut mettre le plus de moyens, d'énergie, oui, d'argent, et pas seulement, etc. Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je trouve qu'il n'y a jamais assez d'argent, quoi. Il n'y a jamais assez de moyens dans l'école. Moi, je me souviens, quand j'étais en troisième ou en quatrième, on avait des correspondants. Nous, à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, c'est l'histoire de correspondants. Et j'étais en Allemagne. Et il avait école quand j'étais en Allemagne. Donc, j'allais à l'école avec lui. Et il avait cours le matin. Et de l'après-midi, ils étaient qu'en sport, en peinture, en dessin, en je ne sais pas quoi, en poterie. Et je me disais, mais c'est dingue, en fait. C'est dingue. Toutes leurs après-midi, elles n'étaient que faites de choses très, très sympas. Et leur matinée, ils travaillaient. Et je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça, nous ? Je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, nous, on n'a jamais fait ça. Donc, je pense que l'éducation est évidemment primordiale. Il se trouve que je suis allé à Calais avec une association auprès des migrants. Et il y avait l'école à Calais. Et il y avait écrit, vraiment, une école, ça peut sauver une vie. Et qu'est-ce qu'il faudrait modifier ? Je crois déjà à ces histoires d'emploi du temps. Il y a vraiment un gros, gros problème. Se calquer sur le modèle allemand, alors ? Bah, ouais. Ouais, je trouvais ça sympathique. Et je pense qu'on serait déjà un peu tous plus décontract. De faire du sport à l'après-midi et pas d'être en cours. Et puis, des choses relativement simples. De mieux payer les professeurs, d'avoir des casiers pour tous les élèves quand ils arrivent à l'école. Parce que là, le plus jeune, il est encore à l'école. C'est un truc de fou. Moi, la génération d'avant, le grand, déjà, on disait, mais ce n'est pas possible, ce cartable. C'est impossible de cette... Et il n'avait pas de casier ? Non. Et là, c'est pareil. C'est tout con, mais il n'y a pas de casier. OK. C'est tout bête. Donc, en fait, c'est des choses relativement simples. Je pense qu'il faudrait mieux les payer les professeurs pour qu'ils soient un peu plus heureux. C'est seulement sur l'enseignement, sur le niveau de l'enseignement ? Oui, sur le niveau, parce que si on est mieux payé aussi, on ne va pas avoir de mal à aller dans des endroits où c'est plus compliqué. J'ai produit un court-métrage, par exemple, au tout début, quand je produisais des courts-métrages, j'ai produit un court-métrage qu'on a tourné à Argenteuil. C'était hallucinant, le collège. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était un bunker, quoi. C'était des barbecues vraiment autour du truc, des préfabriqués. Je me disais, mais comment on peut... Au milieu de la cité, je me disais, mais comment on peut faire pour... Ce n'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir. C'est très compliqué. Changer même le lieu, en fait. Oui, il faut mettre des moyens pour que ce soit gay, pour que ce soit colorié, pour qu'on disait tous envie d'être là, pour qu'il y ait le temps, pour que ce soit adapté. Mais ça, c'est des histoires de moyens. C'est vraiment que des histoires de moyens. Tout à l'heure, vous parliez du téléphone. Justement, les réseaux sociaux... L'éducation, les enfants, aujourd'hui, comment ça se passe ? Est-ce qu'il a 12 ans, j'imagine ? Alors, moi, je n'ai étrangement pas le souvenir de punition. J'ai dû en avoir des punitions. Mais j'ai peut-être des punitions, des souvenirs de punition d'école, où il fallait répéter 100 fois la même phrase. Ça, j'ai dû en avoir. Mais après, je ne me souviens pas de punition de mes parents. Je ne me souviens pas de... Mais vous, avec les vôtres ? Nous, je ne vois pas comment on fait autrement. C'est-à-dire, je ne le vois pas, mais vraiment. Je ne vois pas comment on fait. Parce que du moment où on a cédé sur le téléphone avec le truc de dire « Oui, mais pardon, mais il va à l'école tout seul. » Donc, en fait, au moins, je suis rassuré parce que je sais que quand il sort, je peux l'appeler. Voilà, bon. Donc, avec ce faux truc-là... Mais c'est ultra bien raconté dans Riyad Satouf, dans sa BD... Oh putain, j'ai le prénom de la fille qui m'échappe. Esther. Il le raconte très très bien. L'iPhone qu'il faut absolument avoir. qu'il faut avoir absolument sa défense. Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux ? Enfin, qui... Donc, ça veut dire qu'ils... Ouais. Alors, il y a TikTok. D'accord. Bah oui, c'est l'âge. Ouais, voilà, c'est TikTok. Je ne sais même pas si on peut dire réseau social... Bah si, c'est celui de sa génération. Mais du coup, vous n'avez pas l'impression que ça prend beaucoup de temps dans la part d'apprentissage ? Ça prend énormément de temps. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est obligé de mettre... Enfin, c'est pas de punition, mais de cadrer, quoi. Mais c'est quoi la punition ? C'est de l'interdire le téléphone ? Ah bah c'est qu'il n'a plus le téléphone. Ah voilà ! Ça, c'est un petit peu normal si on veut qu'il... Oui, 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 mais... Pour que son cerveau soit disposé, disponible. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais tout d'un coup, en fait, ça devient... C'est le parcours du combattant. C'est-à-dire, en fait, c'est quand il rentre de l'école, il faut vraiment s'occuper de mettre le téléphone de côté pour faire des devoirs éventuellement, ou je ne sais pas quoi, prendre un goûter, ou je ne sais pas quoi. Et puis, surtout, qu'il ne se couche pas avec. Donc, en fait, c'est un vrai... C'est une vraie complication. On ne peut pas le rendre au téléphone pendant le goût. Il faut vraiment aller les choper, aller chercher, être sûr que, machin, l'endroit, qu'on le retrouve... Enfin, ça devient une espèce de vraiment parcours complexe, ce téléphone. Du coup, l'école de demain, pour vous, c'est quoi ? L'école de demain, c'est celle qui est... Moi, je n'imagine pas les livres que sur les tablettes. Je pense que les enfants aient des livres, un livre vraiment... Mais... Donc, le numérique, il aura quelque place, alors ? Comme ça fonctionne aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, il y a un système qui s'appelle l'ENT, et où nous, on a tous les devoirs, on a tous les devoirs, on a toutes les notes, on a tous les commentaires, on a tout... Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un outil extrêmement pratique. Sauf qu'en fait, moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une tablette. Mais... Il faudrait équiper tout le monde de tablettes. Donc, ça veut dire que je veux être sûr que tout le monde et que tous les parents d'élèves, ils en aient. Voilà. Donc ça, l'école de demain, il faut s'assurer que tout le monde en ait une, quoi. Alors, cette histoire de livre et de... Moi, j'ai toujours rêvé, ça ne vous a jamais fasciné, ces casiers dans les écoles américaines. Ce système, là où ils viennent, ils arrivent, ils ont toutes leurs affaires, ils les posent. Moi, ça m'a toujours... C'est un truc, je me dis, mais c'est tout con que chacun ait son casier. C'est vraiment un truc tout bête de mettre ses affaires là-dedans. Donc voilà, moi, à l'école du futur, il y a un casier pour tous les élèves. Oui, c'est... Voilà. Pareil, vous êtes le premier à insister dessus. C'est vrai ? Non, mais parce que oui, parce que les cartes ne sont pas possibles. Ce n'est pas possible. On ne peut pas imposer ça. C'est pour le dos de l'enfant ? Oui, mais... Oui, mais après, si on peut travailler chez soi et avoir... Mais c'est justement là où la tablette peut servir. Oui. OK. Et ensuite... C'est pas quasi une tablette pour tout le monde. Et ensuite, attendre vers... Tendre vers... Les après-midi, comme vous le disiez ? Oui, tendre vers ce temps-là. C'est-à-dire tendre vers un temps qui ne soit pas un temps... Il y a un formidable bouquin qui s'appelle... On ne peut pas comprendre l'art... L'utilité de l'inutile. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, on ne comprend pas l'art. Eh bien, ça vaut aussi pour l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi, à l'école, faire des choses inutiles. C'est surtout pas faire que des choses où il faut apprendre. Il faut que tu saches ton cours de maths, il faut que tu saches ton cours d'histoire. Non, il faut...